et salut tout le monde c'était nancy j'espère que vous avez la patate aujourd'hui on se retrouve sur destiny et comme vous avez pu le voir dans le titre pour parler du multi un multi que je trouve relativement frustrant sur ce destiny mais avant de rentrer dans le vif du sujet vous avez pu voir au début de la vidéo que j'ai mis l'intro de la chaîne communautaire le bon plan du geek alors effectivement pour moi c'est une première c'est la première fois que je propose une vidéo à une chaîne communautaire j'ai choisi le bon plan du geek tout simplement parce que je les suis de très près et que j'aime beaucoup le contenu qu'ils diffusent voilà tout simplement le but pour lequel je propose cette vidéo c'est c'est tout simplement pour qu'un maximum d'entre vous puissent interagir dans l'espace commentaire puisque j'attends de vous que vous me laissiez votre avis dans les commentaires ça m'intéresse vraiment voilà et n'hésitez pas ne soyez pas timide lâcher vraiment des commentaires je les lirai tous et si vous avez une question j'y répondrai et si c'est pas moi ça sera peut-être quelqu'un d'autre donc pour le premier point donc à savoir j'ai noté cinq points mois pour lequel ce multi est frustrant et je vais commencer par le tout premier point qui est pour moi le super donc le super de certaines classes et je pense que là on sera tous d'accord sur le fait que le super du chasseur donc sur la doctrine épéiste est vraiment relativement frustrant en multi puisque tout simplement ils sont extrêmement rapide lorsqu'ils donnent leur coup d'épée c'est à dire que si vous n'avez pas vu vous ne pouvez rien faire même si vous le voyez au dernier moment mais c'est déjà trop tard parce qu'il vous aura tué et de plus ils procurent une protection en fait que qu'ils sont vraiment durs 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 à tuer et c'est frustrant parce que quand vous voyez un chasseur même si vous le voyez de loin mais généralement dès qu'il a lancé son super vous n'arrivez pas à le tuer et c'est frustrant le deuxième point je vais incarner donc dans c'est pas vraiment un super mais je vais l'incarner dans ce premier point c'est le bouclier du titan donc qui s'appelle champ de force si je dis pas de bêtises c'est pas leur super c'est vraiment à part c'est c'est un une aptitude qui débloque dans leur doctrine qui se déclenche lorsqu'on leur tire dessus lorsqu'on leur inflige des dégâts ils débloquent ce bouclier qui s'appelle champ de force qui les rend vraiment relativement résistant à tel point que c'est très compliqué de gagner un duel contre un titan qui a débloqué son champ de force mais de plus ça leur procure une des dégâts supplémentaires donc c'est vraiment très dur pour pour ma part j'ai eu beaucoup d'occasions de faire des duels contre des titans sous champ de force et j'ai jamais réussi à gagner un duel contre un titan je précise bien sous champ de force donc voilà ce n'est pas leur super mais ça rentre dedans pour moi c'est quelque chose qui est qui devrait être un petit peu nerf en multi donc voilà le champ de force du titan on va passer tout de suite au point numéro 2 qui est certaines armes sur le multi et notamment le pompe qui pour moi je trouve a été mal équilibré sur ce multi de destiny parce que le pompe et je pense que vous êtes plusieurs dans ce cas là et one shoot très rarement même en étant vraiment collé au corps à corps il one shoot pas forcément et même des fois il faut vraiment tiré à plusieurs reprises tout dépend des pompes bien sûr mais pour la plupart c'est le cas et c'est relativement frustrant parce que lorsqu'on est collé à un ennemi au corps à corps normalement le pompe devrait faire l'affaire or là c'est pas le cas voilà ça c'était le deuxième point je tenais je tenais à le préciser voilà parce que le pompe dans un multi c'est vraiment là encore accord par excellence et c'est un petit peu dommage de pas pouvoir s'en servir comme on aimerait s'en servir pour le troisième point je vais parler des pics bien sûr des pics sur les grandes maps donc je suis désolé je ne me rappelle pas du tout des noms des maps j'ai beaucoup de mal mais c'est la grande map sur la lune et l'autre c'est sur mars donc où il ya des pics et des tourelles qui incitent vraiment les gens à camper avec même à spawn kill à spawn trap ou je sais pas appeler le comme vous voulez et ils attendent sur leur pic et et lorsqu'on est à pied on peut on peut pas faire grand chose mis à part leur visée dans la tête lorsqu'on le peut et c'est pas tout le temps le cas c'est très compliqué et les gens qui restent aux tourelles mais voilà c'est pas très agréable de se promener d'essayer de faire des séries mais de pas trop mourir et de tomber sur un mec qui a la tourelle depuis le début de la partie et qui n'est pas sorti de sa tourelle donc voilà laissez vraiment vous aviez sur ces points là le quatrième point qui va être pour moi le radar alors le radar que je trouve pas forcément au point sachant que lorsqu'on voit un ennemi sur le radar parfois pendant quelques secondes on ne va plus le voir et il va réapparaître subitement sur le radar et souvent il réapparaît en termes de cercles rouges au milieu du radar ce qu'il faut savoir que lorsqu'un ennemi est trop proche de vous ça donne plus le radar n'indique plus sa direction ça met simplement un cercle rond donc au milieu du radar et là généralement et bien vous ne si vous n'avez pas vu l'ennemi vous mourrez parce que vous ne savez pas du tout la direction de l'ennemi vous savez juste qu'un ennemi proche de vous et le temps vous le cherchiez derrière un coin de mur ou derrière quelque chose lui sait très bien où vous êtes et il vous tue c'est un petit peu frustrant mais mais on s'y habitue mais mais c'est un peu dommage qu'on ne voit pas la direction de cet ennemi et pour le cinquième point qui sera pour moi donc le dernier point est peut-être un des plus importants c'est les dégâts en retard voilà les retards de dégâts ça aussi vous l'avez tous subi au moins une fois c'est certain donc on le voit notamment sur les sur les dégâts du corps à corps donc lorsque vous donnez un coup au corps à corps les dégâts sont pas forcément instantanés alors est ce que c'est dû aux connexions est ce que c'est dû au serveur de destiny ou est ce que c'est le jeu qui se veut comme ça je ne sais pas trop mais en tout cas relativement souvent lorsqu'on inflige un coup au corps à corps et même parfois ça arrive aussi avec les dégâts des armes bel et dégâts sur l'ennemi ne sont pas instantanés c'est à dire qu'ils arrivent quelques secondes plus tard donc l'ennemi lui a le temps de riposter donc soit en tirant à l'arme soit en envoyant une grenade soit en donnant coup au corps à corps et ça lui donne l'occasion de vous tuer également et c'est un peu frustrant et parfois aussi on pense avoir tué l'ennemi et donc on arrête de tirer ou comme ça est en fait pas du tout il reste un petit peu de vie c'est un petit peu gênant tout ça voilà donc je vais faire vite il me reste une minute j'ai numéré donc les cinq points qui pour moi rendent le multi de destiny relativement frustrant mais ça n'empêche pas qu'il est quand même très agréable à jouer donc avant de terminer cette vidéo j'ai une question à vous poser à vous tous donc répondez ici ça me ferait vraiment plaisir et j'aimerais vraiment savoir votre avis donc quel est pour vous le mode multi que vous préférez en comptant le mode défense qui est pas tout le temps là bien sûr dites moi ça dans les commentaires je lirai tous les commentaires je vous le rappelle un grand merci au bon plan du geek si jamais ils upload cette vidéo moi je vous dis cependant à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était mister tennacy chao chao il en faudra plus pour gagner la guerre c'est un début je suis j'ai Sous-titrage ST' 501